Alors évidemment, si on vous le demande, vous direz que vos enfants, vous les aimez complètement pareils. Quelle idée quand même, franchement. Pourtant, en grattant un petit peu le vernis, une sociologue américaine a fini par faire avouer 70% des parents qui ont participé à son étude ont avoué qu'ils préféraient, en tout cas qu'ils privilégiaient l'un de leurs enfants. Et le plus souvent, c'est l'aîné. Alors est-ce qu'on peut avoir un enfant préféré ? Est-ce qu'on peut avoir un chouchou ? En tout cas, est-ce que c'est un problème de se sentir plus proche de l'un d'eux ? Comment faire dans ce cas pour ne pas pénaliser les autres enfants ? Pour en parler ce matin, nous recevons deux mamans. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles. Vous êtes la maman de Dorian qui a 5 ans et de Laudine qui a 2 ans. Alors évidemment, vous les aimez tous les deux énormément. On ne va pas discuter de ça. Ça, on part de ce précepte-là, que les choses soient bien claires. Mais de façon différente, vous le reconnaissez. Et vous dites qu'il y a un lien très très fort qui vous unit à Dorian, donc à votre aîné. Donc merci de venir nous voir de Compiègne. Vous allez nous parler de tout ça. À vos côtés, il y a Justine. Bonjour Justine. Vous avez aussi deux enfants. Il y a Jules qui a bientôt 6 ans. Et il y a Mila qui est là, qui est trop chou. Et qui a 13 mois. C'est aussi avec votre aîné que vous avez une relation fusionnelle, bien plus qu'avec votre petite dernière. Vous allez nous raconter ça et vous venez nous voir de Limoges. Et puis vous allez pouvoir échanger, comme toutes les mamans qui nous regardent, avec notre spécialiste qui est ici, Nicole Prieur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, psychothérapeute familiale, auteur de nombreux ouvrages sur la famille. Votre dernier livre s'appelle La famille, l'argent, l'amour. Et c'est aux éditions Albain Michel. Voilà pour votre CV très, très, très réduit. Aurore, est-ce que vous pensez qu'on peut aimer ces enfants complètement pareils, de la même façon ? Non. Moi, j'ai deux enfants, Doriane 5 ans, Lodine 2 ans, donc une fille, un garçon. Donc, fatalement, je ne les aime pas pareils. Mais je n'en préfère pas. C'est-à-dire que c'est un amour différent, mais ce n'est pas une question d'intensité. C'est ça que vous dites. Concrètement, comment ça se passe au quotidien avec les deux enfants ? Comment vous vous comportez ? J'ai Doriane, qui est beaucoup plus câlin avec moi. Oui, on dit Doriane, pardon, j'ai dit Doriane, mais c'est Doriane. Oui, ce n'est pas grave, ça arrive souvent. Donc, avec qui j'ai un lien un peu plus fort que ma petite dernière, qui est très indépendante, très casse-cou. Pourquoi ce lien plus fort ? En fait, vous faites plus d'activités avec lui qu'avec votre petite. Oui, en même temps, il a 5 ans, donc je pense que ça peut expliquer aussi qu'on fasse plus d'activités. Mais c'est vrai qu'il vient plus facilement vers moi. Donc, c'est plus facile de faire quelque chose avec lui qu'avec la petite dernière. C'est juste que vous faites plus d'activités, c'est ça la seule différence ? Non, il est très câlin, il est très maman et puis on a une histoire assez particulière. Alors, vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Justine, vous vous sentez plus proche aussi de votre fils aîné ? Oui, 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 vraiment, vraiment. Ça se manifeste comment ? Beaucoup de marques de tendresse. Voilà, Jules comme horreur. Jules est très très câlin. Il demande beaucoup d'attention du fait de notre parcours déjà. Alors, quel parcours ? Alors, j'ai eu une séparation assez compliquée avec son père. On est resté deux ans et demi ensemble après, tout seul avec Jules. Donc, vraiment en petit couple, quoi. Donc, de ça, c'est vraiment ça. Vous l'avez eu à quel âge ? 17 ans. Oui, très jolie. Oui, oui, oui. Donc, ça a vraiment été mon petit bébé. Donc, je pense que c'est... Si ce n'est pas ce fait-là, je pense qu'on est vraiment très fusionnels, lui et moi. Est-ce qu'on peut dire que vous ne vous sentez pas la même maman avec Jules qu'avec Mila ? Ah non, je ne suis vraiment pas la même maman. Avec Jules, je suis vraiment la maman poule. Alors que Mila, je suis plus la maman poule. Je vais être plus copine avec elle. C'est vraiment Richard, mon conjoint, qui se charge vraiment de prendre ce rôle de maman, on va dire, avec Mila. Donc, il y a papa poule et maman poule, quoi. C'est ça, voilà. Et le fait que les deux enfants n'aient pas le même papa, vous pensez que ça a joué ? Ça a joué dans le sens où, voilà, Richard a directement eu ce lien affectif avec Mila, ce qui fait que je me suis plus mise en retrait avec elle. Alors, tandis que pour Jules, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment moi, sa maman. Je me levais toutes les nuits, voilà, je l'ai allaitée jusqu'à 7 mois. Voilà, ça a vraiment été un parcours assez différent avec l'un et l'autre. Nicole Prière, c'est fréquent de préférer un de ses enfants ? C'est, on va dire, en plus d'affinité avec un de ses enfants. Oui, alors c'est tout à fait fréquent. Et j'ai envie de dire, ça évolue aussi avec l'âge de l'enfance, ça évolue avec l'histoire familiale. Mais les parents s'en défendent, si vous leur demandez. Oui, c'est un peu tabou quand même. C'est un tabou parce qu'effectivement, on est sous une règle et sous une norme familiale, civique, sociétale, d'égalité, fraternité, il faut tous les aimer pareil. Alors, je crois que ce que racontaient Justine et Aurore est tout à fait juste. Tout cela dépend, le lien dépend, donc chaque lien avec chaque enfant va être différent. Ça dépend de notre histoire, ça dépend du sexe de l'enfant, ça dépend à quel moment il arrive dans la vie de couple, à quel moment il nous rend mère plus ou moins mère ou plus ou moins femme, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'avec chaque enfant, on aura un lien différent. Vous dites en fait qu'on ne peut pas aimer ses enfants pareils. Non, alors si on imagine une boîte avec notre amour, c'est vrai que quantitativement, on a à peu près le même amour pour tous nos enfants, mais on n'a pas les mêmes liens, on n'a pas les mêmes fibres, on n'a pas la même relation, donc c'est forcément un petit peu différent. Et heureusement, on le verra, heureusement. Ah oui, on va en parler justement. On va vous déculpabiliser, si vous ressentez ça, vous allez voir que Nicole Prière est parfaite pour ça. Aurore, pourquoi est-ce que selon vous, il existe une plus grande complicité entre vous et Doriane ? Alors, à l'âge de 9 mois, il a eu un accident en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On se promenait avec mon mari et il y a eu un rodéo dans la ville où j'habite, un rodéo de voiture, je précise, et il s'est fait percuter par une voiture. C'est-à-dire que vous étiez avec la poussette, c'est ça ? Mon mari tenait la poussette et en fait la voiture a perdu le contrôle et a atterri directement dans la poussette. C'est-à-dire qu'elle a fait valdinguer la poussette ? Elle a volé sur 9 mètres. Donc, c'est-à-dire que Doriane, il a volé sur 9 mètres ? Oui, il a volé sur 9 mètres. C'est horrible, c'est horrible. Donc, il s'en est sorti indemne, on rassure tout le monde. Oui, 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 il va bien. Il a eu juste un bleu, une égratignure et beaucoup de problèmes. Donc, c'est vraiment miraculeux. Oui, oui, c'est un miracle. Vous avez l'impression que ça a conditionné votre relation avec lui ? Ça l'a bouleversé en tout cas ? Oui, avant, j'étais une maman qui le laissait un peu se débrouiller. Et après, je suis devenue surprotectrice. Ce qu'on comprend. J'avais tellement peur qu'il lui arrive encore quelque chose que du coup, je suis devenue super protectrice. Et puis, du fait qu'il ne dormait pas... Parce que lui, il a changé aussi ? Oui, il ne dormait que 2 heures, par tranche de 2 heures. Il ne pouvait pas rester tout seul dans une pièce. Donc, on a réaménagé de façon qu'il ouvrait constamment, peu importe si on doit aller aux toilettes, dans la cuisine. C'était directement lié à l'accident ? C'est ce que vous ont dit les médecins que vous avez consultés ? Directement. Ça s'est passé à partir de ce moment-là. Donc, ça ne pouvait pas venir autrement. Avant, on pouvait le laisser, il jouait tranquillement sans qu'on s'en occupe. Et de ce fait-là, le lien... Donc, du coup, vous avez senti que vous avez changé votre relation avec lui à ce moment-là. C'est ça, l'effet déclencheur. C'est ça. Justine, pour vous aussi, votre histoire. Explique un petit peu les liens différents que vous avez avec vos enfants. Expliquez-nous ça. Donc, voilà, j'ai accouché, j'avais 17 ans. Ensuite, on s'est séparés avec son père. Il avait 18 mois. Donc, de ça, on s'est retrouvés 2 ans et demi seuls. Voilà, il a eu beaucoup de difficultés à l'école. L'école soupçonnait même des troubles autistiques. Donc, il y a eu toute une batterie d'examens, de rendez-vous, de... Voilà, tout ça, en étant seul. C'était assez lourd à gérer. Et voilà, ça a fait qu'on est vraiment restés, lui et moi, bébé, bébé-maman, quoi. Vraiment, sans cesse le confiner, vraiment le... C'est ça. Donc, là aussi, c'est un peu le même genre d'histoire. Vous avez eu une espèce d'instinct de surprotection par rapport à votre aîné. Et quand Mila est née, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Mila, bon, c'est un bébé très désiré. Mon conjoint a déjà deux garçons. Donc, ça faisait trois garçons. Donc, voilà, la petite fille est enfin arrivée. Sauf que, ben, j'ai pas franchement eu une belle grossesse. Je... Voilà, l'évolution du corps, tout ça, même si j'avais déjà eu une précédente grossesse, ça a pas du tout été la même. À l'accouchement, pareil, ça a été assez compliqué. Pourtant, j'ai eu un accouchement sans problème. Mais, voilà, psychologiquement, tout ça, ça a jamais du mal. Et en plus de ça, quand elle est arrivée, je m'étais faite une image telle d'elle qu'en la voyant, c'était pas le bébé que j'avais imaginé. Voilà, donc, j'ai été déçue. C'est horrible à dire. Vous avez été déçue, quoi, physiquement ? Oui, physiquement, même de son caractère, tout ça. C'est vrai qu'elle a pas été facile. Mais, voilà, aujourd'hui, je sais que je peux pas imaginer notre petite fille. Oui, voilà, bon, les liens évoluent. Oui, voilà, voilà, c'est vraiment évolutif. Nicole Prieur, c'est souvent un événement particulier, un décès, un accident, une maladie qui modifie ce lien parent-enfant ? Tout à fait. Et puis, le sentiment que l'enfant est fragile, que finalement, on se sent un petit peu culpabilisé par les accidents qu'il a pu avoir. On se sent, en tant que mère, surtout, culpabilisé de ne pas l'avoir pu le protéger. Donc, on va en faire un petit peu plus, ce qui va rassurer notre lien et ce qui va nous rassurer aussi, nous, en tant que dans notre image de mère, finalement. On va compenser un petit peu ce qu'on n'a pas pu faire au moment. Et au moment où il y a eu l'accident ou un petit peu le traumatisme qu'il y a pu avoir dans l'histoire familiale. Ce que je constate aussi, moi, souvent, c'est aussi des événements de l'histoire familiale. Quand, en tant que mère ou en tant que père, on a à supporter, subir, à affronter la mort de notre propre parent ou la maladie de notre propre parent. Inévitablement, ça va aussi peser un petit peu sur la grossesse, sur l'arrivée de l'enfant. Et je pense que tous ces événements-là, autour de la famille ou au sein de la famille, vont construire un lien différent et vont faire qu'on attend de nos enfants quelque chose de différent par rapport au premier ou par rapport à celui d'avant. On a des attentes très différentes aussi. Et vous le disiez bien, nos enfants, de toute façon, avant même les 9 mois, quand on est enceinte, on les attend, on les imagine, on les rêve, on les fantasme. C'est ça. Et alors, le premier, de toutes les manières, c'est l'émerveillement. Donc, en général, il correspond, un petit peu moins quand même, mais il correspond en général à ce qu'on attendait. Les seconds, on a déjà un schéma par rapport au premier. Et du coup, on peut faire des comparaisons. Donc, c'est souvent les nés qu'on privilégie ? Disons que le premier risque de porter un petit peu trop d'investissement des parents. On attend tellement de choses de lui que s'il répond à 95%, tout va bien. S'il est un peu décevant, on risque d'être un petit peu déçu et d'attendre que le second, au contraire, vienne compenser. Tout dépend. Mais c'est vrai que le premier est surinvesti. Alors, du coup, le fait de reconnaître qu'on les aime différemment, c'est aussi accepter qu'on va tisser un lien différent avec eux, mais tout au long de leur vie ? Oui. Alors, tout au long de leur vie, je j'apporterai des nuances. Parce qu'en fonction de l'apprentissage des enfants, les enfants aussi vont nous solliciter différemment. C'est ce que vous disiez. Il est quand même intéressant de noter que ce n'est pas par hasard que ce lien privilégié est entre une maman et un petit garçon. Quand Freud parlait d'Oedipe, il savait de quoi il parlait. Je veux dire, le lien des mamans avec les petits garçons est quand même différent. Et du coup, je crois qu'inconsciemment, on fait en sorte que nos petits garçons, et je peux le dire parce que moi, j'ai eu trois garçons aussi, donc nos petits garçons nous sollicitent et on s'arrange un peu en tant que maman pour qu'ils nous sollicitent peut-être un petit peu plus et on laisse un peu plus les filles un peu se débrouiller tout seul. Ça parlera à toutes les mamans de petits garçons. Est-ce que ça dit quelque chose aussi de notre propre histoire au sein de la fratrie ? Bien sûr. Si vous voulez, à chaque naissance et à chaque arrivée d'un enfant, cela va nous renvoyer à notre propre vécu. Alors si on est un aîné, on va ressentir la place de notre aîné différemment. Si on est un cadet, on va peut-être avoir des choses à venger ou à réparer de notre propre place dans la fratrie. Et inconsciemment, on va ce qu'on appelle un petit peu instiguer, enfin on va demander à notre enfant un peu de convenir compenser, réparer. Quelques blessures de notre propre histoire. Justine, est-ce que vous pouvez juste écarter votre gilet ? On dit que ça frotte un peu sur le micro. Voilà, c'est bon. Vous avez des frères et sœurs, Justine ? Oui, j'ai un grand frère, une petite sœur et trois autres petits frères. Et vous avez le sentiment qu'il y avait des chouchous dans la famille ? Oui, plutôt. On était tous d'accord de dire que c'était vraiment ma petite sœur, la petite préférée. Et vous, vous en avez souffert ? Oui, non. J'étais très solitaire comme enfant. Non, vous n'avez pas l'impression que ça vous ait marqué plus que ça ? Non, on en rigolait beaucoup. Et Aurore, chez vous, ça se passait comment ? Alors moi, je suis l'aînée et j'ai trois petites sœurs. Et s'il y avait des chouchous, c'était vraiment pas moi. Ah oui, c'est ça. Vous ne vous sentiez pas la plus aimée, quoi ? Non, j'étais la deuxième maman de la famille, plutôt, et je l'ai très très mal vécue. C'est vrai, ça a été difficile pour vous ? Oui, oui, très très dur. J'ai beaucoup de conflit avec ma mère. Et une fois, on a été très loin avec ma mère, j'ai carrément dit, c'est méchant, tu m'as fait juste pour mes sœurs, pour élever mes sœurs. Et alors, comment elle a réagi ? Très mal. Mais bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, je rassure tout le monde avec ma mère. Quand on dit les choses, généralement, après, il y a un avant et un après. Elle a déménagé sur Charente, et puis un soir, on a eu une bonne discussion. Et du coup, ça s'est arrangé. Et parler, ça fait... Et on le sait toujours du bien en relation. Justine, votre mari ou votre entourage, est-ce qu'ils vous ont déjà fait le reproche de préférer Jules à Mila ? Alors oui, mon conjoint, notamment, il a vite remarqué que je n'avais pas cette attache-là avec Mila et que j'étais sans cesse en surprotection avec Jules. Et lui, il ne comprenait pas, puisqu'il voulait même amour à ses deux garçons et à Mila. Et puis en plus, Mila, c'est sa petite-fille, c'est son bijou, quoi. Donc voilà, on a eu une conversation aussi. Il a plus ou moins compris, même si pour lui, c'est encore un... Et vous, vous l'assumez carrément ? Vous le revendiquez ? Ou alors vous protestez ? Alors on ne peut pas franchement assumer d'avoir un lien si différent. Mais en attendant, ça ne m'empêche pas d'aimer quand même Mila à tous les niveaux, comme Jules. Même quand elle met les mains dans le verre d'eau, vous avez vu, c'est magique. C'est une amour d'une mère. Et voilà, avec Mila, c'est vraiment une relation vraiment évolutive. J'ai arrêté de travailler au mois de septembre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à partir de là qu'on a... Elle et moi, vraiment, qu'on commence à s'aimer, vraiment. Oui, c'est ça. C'est vraiment depuis que j'ai arrêté de travailler. Avant, quand je travaillais, quand je rentrais le soir, elle ne venait pas me voir. Alors maintenant, maman, elle me demande un petit peu plus les bras. Son parent référent, c'était son papa ? Voilà, vraiment. Et donc, vous, ça faisait quoi ? Ça appuyait encore sur la différence ? C'est-à-dire que vous vous disiez, bon, décidément, c'est son papa ? Ah oui, pour moi, c'était vraiment son père. Donc c'est vrai, j'ai essayé d'aller vers elle, mais elle a refusé tout contact avec moi. Je lui tendais les bras, elle ne voulait pas venir avec moi. Dès qu'elle pleurait, c'était papa. Vraiment, voilà, c'était son père, quoi. Là, on sent quand même que ça a changé, parce que pour vous avoir vu en rentaine ce matin, elle était toute collée à vous. Oui, oui, vraiment. On sent que le lien s'est créé. Donc c'est pas forcément figé aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Aurore, vous vous culpabilisez, surtout que vous en avez souffert vous-même, avec votre maman, vous le disiez, vous culpabilisez d'avoir des rapports différents avec vos deux enfants ? Finalement, non. Pourquoi ? Je l'assume pleinement. C'est comme ça, et puis, bon, ils n'en souffrent pas. Mais vous pensez qu'eux ne le remarquent pas ? Je pense qu'ils sont habitués. Ils sont habitués, et puis ça ne s'en empêche pas. Ils ne manquent pas d'amour, ni l'un, ni l'autre. Nicole Prière, on pense toujours à l'enfant qui est un petit peu moins privilégié, mais est-ce que ce n'est pas dur aussi d'être l'enfant préféré ? Ce n'est pas si facile que ça, finalement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que ça peut évoluer dans le temps. Et justement, finalement, quelquefois, l'enfant préféré du début de l'enfance, ce n'est plus tout à fait le même, et à l'adolescence, ça se transforme. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que, des fois, je le constate, moi, plutôt dans la consultation avec les adultes, les enfants qui ont été préférés longuement, et tout le temps, et d'une manière vraiment très particulière, peuvent se culpabiliser vis-à-vis de la fratrie, et peuvent quelquefois même se mettre en échec. Mais quand ce sont des préférences, comme j'entends avec Justine et Aurore, moi, je ne m'inquiète pas, parce qu'on voit très bien que la petite va très bien, et que les choses se rétablissent. Et que les enfants soient aimés différemment, en même temps, ça les structure. Et peut-être qu'une anecdote, j'ai envie de vous raconter une anecdote que j'ai finalement assez souvent dans mes consultations d'enfants. Quand je reçois deux enfants, et quand on discute un petit peu de leur rivalité, souvent, les deux me disent, mais c'est moi le préféré, mais c'est moi le chouchou. Et ils se disputent. Donc finalement, on a une vision en tant que parent, qui est subjective, et les enfants ont encore une autre perception des choses. Ça veut dire qu'aimer différemment, c'est finalement peut-être même bon pour les enfants ? Ça leur permet de développer une personnalité propre, c'est ça que vous dites ? Tout à fait. Ça leur permet de structurer un petit peu leur singularité, leur individuation. Et finalement, les conflits, souvent dans une fratrie, viennent quand on a tendance à trop confondre les identités des enfants. Et finalement, quand on les reconnaît dans leur différence, mais alors qu'on accepte leur différence, et qu'on ne compare pas constamment, et qu'on ne fait pas des évaluations plus ou moins, à ce moment-là, c'est très structurant pour l'enfant, qui finalement est bien assis dans son identité propre, et accepte aussi la différence avec son frère ou sa soeur, comme quelque chose de complémentaire. C'est intéressant qu'une fratrie soit complémentaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'il y ait un des enfants qui se sente mal aimé, tout simplement ? Alors là, je pense que ça, c'est une alerte. Si on a l'impression qu'un de nos enfants, justement, celui avec lequel on a un peu plus de difficultés à établir un lien, si on l'entend souvent dire, ce n'est pas juste, si on le sent un petit peu malheureux, si on a l'impression qu'il tire un petit peu la corde à lui pour avoir de la place, et qu'il s'arrange pour avoir de la place, et qu'il n'a pas suffisamment cette sensation d'avoir sa place, là, je pense qu'il faut effectivement discuter, et peut-être même consulter. Parce que quelquefois, c'est notre inconscient qui, malgré nous, nous joue les tours. Justine, vous avez l'impression que les enfants réagissent à cette différence de traitement ? Alors, Jules, non, pas du tout. Julie, vous n'avez pas le sentiment que c'est un poids quand même apporté ? Ah non, du tout. Non, 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 non. Il ne compense pas avec sa soeur, par exemple ? Il n'essaie pas du coup d'être très très proche de sa soeur pour compenser ? Il a tendance, justement, à aller faire vraiment le grand frère. Mais par contre, les jumeaux de mon conjoint, par contre, nous l'avons déjà reproché que Jules, c'est le feu chaud, Jules ne se fait jamais disputer. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, Nicole Prieur, c'est vrai que les frères et soeurs, ils passent leur temps à se comparer. Et ça, c'est impossible de l'éviter. On aura beau tout faire, nous, parents ? Ah, de toutes les manières. Au départ, la fratrie se constitue sur ce que j'ai appelé des notions de compte. Pour l'aîné, il y a une espèce de perte, puisqu'il était exclusif, il était le seul. Et du coup, il va perdre quelque chose à la naissance du second. Et le second aura toujours cet exemple de l'aîné, cette statue indéboulonnable. Il lui manquera toujours deux ou trois ans par rapport à l'aîné. Donc forcément, la fratrie, au départ, se construit sur des comptes. Quand on se compare, qui a eu le meilleur bonbon, qui a eu le meilleur gâteau, qui a eu l'histoire la plus longue, etc. Et ensuite, c'est aux parents, justement, de montrer qu'il n'y a pas forcément des mécontes, mais qu'on peut se contenter, finalement, chaque enfant dans ses besoins différents aussi. Vous avez vu comme Nicole Prieur nous déculpabilise. C'est bien, ça. Je vous l'avais dit. On va appeler Marie-Père Arnaud, qui a beaucoup, beaucoup de questions et de réactions sur les réseaux sociaux. Mila, elle m'a volé ma fiche. Mila, elle m'affiche. Il y a une autre, sinon. C'est pas grave, j'ai tout par cœur. Marie, des questions ? Oui, on a une question de Clérette, par SMS, qui dit « Ma fille a décrété que je préférais son frère à elle. » C'est ce dont vous parliez, justement. Et c'est évidemment faux. Mais du coup, tout ce que je peux faire ou dire se retourne contre elle avec cette petite phrase « Tu le préfères ». Comment lui faire comprendre que c'est faux ? » Et puis, des fois, la maman lâche un petit peu en disant « Je ne vais rien lui dire parce que ça va aller au clash. » Alors, je pense qu'effectivement, là, on voit bien comment le vécu des enfants et le vécu des parents n'est pas du tout le même. Je pense qu'à travers cette phrase-là, la petite fille demande quelque chose à sa mère. Je ne pense pas que forcément elle se sente la préférée, mais je pense qu'elle demande encore plus d'attention. Il ne faut pas avoir peur de la rassurer, de la rassurer, de la rassurer. Et puis, effectivement, lui prouver dans les actes qu'on fait beaucoup de choses avec elle. Et en même temps, à un moment donné, ça peut être un jeu et ça peut être du chantage. Donc, c'est vrai qu'il faut jouer un équilibre, rassurer l'enfant et en même temps être relativement objectif dans le temps que l'on partage avec elle et avec les autres frères et sœurs. Je pense qu'il faut être assez objectif au niveau du temps et des activités qu'on peut faire ensemble. D'accord, merci beaucoup. Alors, on est en partenariat avec Magique Maman, donc on a une question qui a été posée sur leur page Facebook. Je vous la transmets. C'est Alizé, puis ça va vous concerner un petit peu, Justine. J'ai deux enfants d'un premier mariage catastrophique et j'attends le bébé de mon nouveau compagnon. Je me demande si le lien sera aussi fort avec ce bébé qu'avec mes filles. Elle va tomber. Puisque nous avons traversé de très dures épreuves et qu'elle se sent très proche d'elle. Est-ce que vous avez eu cette petite crainte, justement ? Je me suis vraiment demandé comment je vais pouvoir aimer ce bébé autant que j'aime Jules. Avec tout ce qu'on a pu traverser, lui et moi, ça me semblait être plutôt impossible de l'aimer autant. Et je pense que ça a dû aussi me bloquer quand elle est née. Il y a eu aussi de ça. Mais comme je disais, c'est vraiment évolutif. Elle et moi, on apprend à s'aimer tous les jours. Il faut laisser le temps au temps, en fait. Et c'est vrai que ce qu'on peut vivre avec des enfants impacte sur ce que vous disiez. C'est ça. À un moment donné, ça impacte. Mais j'ai envie de dire, ce que nous n'avons pas encore dit, c'est qu'il faut faire confiance à la puissance et à l'intelligence relationnelle des enfants. On voit bien, si on observe là, comment elle va s'arranger pour attirer l'attention et attirer l'affection de la maman et du papa. Et essayer de me voler ma place. Et surtout de briser ma carrière. Tout à fait. Et donc, il faut faire confiance. Les enfants savent aussi sentir ces déséquilibres et être acteurs un petit peu dans l'équilibre. Il faut les entendre. Il y a les merveilleux. Mais c'est vrai qu'on parlait de l'aîné. On a parfois aussi, quand le deuxième arrive, le sentiment de trahir l'aîné. Tout à fait. Et en fait, ça, ce n'est pas une question de préférence, non ? Je pense que c'est juste qu'on privilégie, comme on le disait tout à l'heure, l'aîné parce qu'on a peur qu'il ne soit pas bien, perturbé. Et puis que notre aîné nous a porté. C'est lui qui nous a rendu maman. C'est l'émerveillement. C'est la chose merveilleuse parce que c'est la première fois. Et on a peur du coup, évidemment, on a découvert ce que pouvait être la puissance de l'amour maternel. Ça ne ressemble à aucun autre amour. Même si les messieurs vont être un peu déçus quelque part. Ce n'est absolument pas le même amour. Donc, on a peur de ne pas pouvoir réinvestir cet amour sur le prochain enfant. Et en général, ça vient. Mais c'est une petite crainte. J'ai une petite question de Misty sur Facebook. Mon mari est le petit dernier d'une grande fratrie et clairement le petit chouchou. Il assume et on parle avec ses frères et soeurs. Mais va-t-il reproduire ce schéma avec notre petite dernière ? Ils ont trois enfants. Est-ce que le fait d'avoir été le petit chouchou et de l'avoir apprécié peut faire qu'on reproduit le schéma avec ses propres enfants ? Peut-être un peu. Mais là aussi, faisons confiance finalement aux autres enfants, à la maman pour dire là, attention, rétablissons les choses. Le contexte nous aide. Oui, c'est vrai. Et on a Diane qui est enceinte et qui dit « J'ai terriblement peur de moins aimer... » Pardon, elle a été couché. Elle avait terriblement peur de moins aimer un de ses enfants. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est fréquent de ressentir cela ? Vous le disiez tout à l'heure pour un premier. Mais ensuite, dans une fratrie qui s'agrandit. Est-ce qu'à chaque fois, on a cette crainte ? Est-ce qu'on repart de zéro dans notre... Parce que finalement, on a l'impression d'avoir été... On n'a pas l'impression seulement. On est un peu comblés par le premier, par le second, etc. Et on se dit « Le troisième, est-ce qu'il ne va pas nous décevoir ? » Donc on a toujours cette peur. Mais peut-être même... Enfin, j'ai envie de dire, la peur est quand même constitutive du sentiment maternel. Je veux dire, ça commence bien avant la naissance. Ça finit très longtemps après leur âge adulte. Je crois que ça ne finit jamais encore. C'est ça, je crois qu'on prend pour perpète. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc je veux dire, la peur est constitutive. Donc ce n'est pas forcément inquiétant. Enfin, ce n'est pas parce qu'on a peur que c'est inquiétant. Merci, Nicole Prieur. Merci d'avoir déculpabilisé ces mamans et les mamans qui nous regardent. On a bien compris qu'on peut privilégier un enfant sans l'aimer plus ou moins. C'est juste différent. Merci, les filles, d'être venues témoigner sur un sujet qui peut être un petit peu tabou. Et merci, Mila. Merci, Mila, d'appliquer toutes mes fiches. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant ? Marie, on se retrouve tout à l'heure. On va se connecter avec...